... Ça va ? Alors, on s'est... ... On m'avait dit que les salles étaient pleines dans l'Oté-Garonne, en Dordogne et un peu partout en France y compris dans les petites communes je m'aperçois qu'aujourd'hui vous avez fait péter les records Quand nous, si peu de temps, on parle de laïcité de la jeunesse et de l'éducation de la justice du redressement national de l'agriculture et de l'industrie de la liberté, de l'égalité de la fraternité c'est tellement fort et puis c'est tellement le sens de cette campagne Alors certes le président sortant nous en offre l'occasion Peut-être d'ailleurs qu'à aucun moment une campagne présidentielle n'a autant porté sur des valeurs autant que sur un programme sur des valeurs parce qu'elles ont été bafouées le paradoxe c'est qu'il a aussi démonté l'État je parle du petit Et ce que je trouve en rencontrant patrons et syndicalistes hommes de la recherche ou de la technologie c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui au niveau de l'État les compétences nécessaires pour donner du sens à une politique industrielle c'est le paradoxe étonnant mais cette politique industrielle aujourd'hui le gouvernement sait tellement peu la faire qu'il a lancé ce que l'on appelle des appels à projets on a lancé des projets au niveau de la région comme la biomasse le chambre qui se développe j'étais ce matin en réunion avec des industriels sur l'utilisation du chambre sur l'utilisation de la laine de bois pour remplacer le pétrole qui sert à faire l'isolant habituel par des produits de chez nous produisons français sauf que cela suppose une politique forte et volontaire nous l'avons perdu les technologies de la santé avec ce qu'on appelle l'e-santé pardon nous permettra de mieux traiter même les cancers quand on sera installé et malade dans un coin éloigné d'un hôpital important capable de concentrer des compétences il faudra trouver une nouvelle assistance c'est ça aussi la politique industrielle les énergies renouvelables la santé les robots de demain comment allons-nous réparer nos centrales nucléaires envoyer des hommes pour aller nettoyer les cuves et il y en a deux pas très loin d'ici la région d'accompagner la façon avec laquelle les agriculteurs utiliseront mieux l'eau mettront moins de d'intrants de pesticides on en voit les conséquences sur la santé des agriculteurs s'organiseront mieux pour transformer des produits agricoles qui iront moins loin que de l'autre côté de la Norge ou de l'autre côté de l'Atlantique oui il y a une grande réforme d'impact productif et donc d'impact social parce que je suis sûr je suis persuadé et toutes les discussions que j'ai aujourd'hui avec les organisations syndicales font que un syndicaliste un salarié peut comprendre qu'il peut y avoir dans une entreprise une difficulté passagère et qu'il faut peut-être faire des efforts un projet politique qui portera un redressement industriel qui portera un effort d'investissement sur les emplois nouveaux bien sûr un bassin d'emploi ne peut pas rester sur les industries du début du 20ème siècle ou même de la deuxième moitié du 20ème à nous de diversifier ces territoires et nous aurons une deuxième réforme sur laquelle François Hollande nous demandera de nous engager et nous élus mais aussi l'ensemble du mouvement associatif professionnel syndical c'est la décentralisation c'est un acte 3 de la décentralisation le redressement industriel de l'Allemagne il y en a l'indeur le pays basse espagnol qui est de ses voisins a une croissance de 10% même dans la crise économique parce que le pouvoir du lien d'Algari comme on l'appelle est dix fois plus important que le lien président d'une région française importante oui nous aurons nous élus une petite révolution à faire dans notre tête demain nous ne pourrons plus dire l'état se désengage nous aurons les moyens et les responsabilités et je peux vous dire que ça marche en l'air et quoi de plus de plus fort qu'un président de la république qui appelle la France à l'initiative à la solidarité pas simplement à l'effort il faudra le faire mais aussi à prendre à bras de corps les problèmes que l'on rencontre la politique avec l'école commune qui est destinée à Paris ou à Bruxelles ne descend pas sur nos élégateurs du Lot de Carroche à la région à la région d'accompagner le créateur pour son marché pour ses financements pour la formation des salariés et tout ça est à reconstruire mais on peut plus en France Paris il faut en France le monde ne se parle pas le monde de la formation ne parle pas des entreprises et aussi il y a des entreprises qui ne se trouvent pas alors je m'éloigne peut-être de l'élection présidentielle mais on ne va pas élire François Hollande pour ne pas changer la société on va l'élire justement pour mettre la France dans une trajectoire de relation de justice de responsabilité autour de cette du règne français c'est cela et de la justice bien sûr c'est cela que porte que porte François Hollande c'est cela que nous allons devoir engager dans les 5 semaines qui nous restent même si moi je me demande quand même comment 28% ou 27% de français peuvent encore dire qu'ils peuvent voter pour lui j'avoue je suis surpris il doit y avoir mais pourquoi l'Europe ne se préoccupe pas du fait que les petites entreprises ne puissent pas accéder à un certain nombre de marchés enfin pourquoi François Hollande remet en cause un traité non pas dans sa totalité d'ailleurs mais simplement en disant on ne peut pas proposer aux français la rigueur sans proposer la croissance ils vont proposer s'il jamais déclenche les hostilités répond et les français jugeront pour autant faut-il que l'on s'abstienne de penser qu'une société pour qu'elle soit sûre je parle en termes de sécurité publique doit être une société où toutes tous et toutes se sentent partie prenante de la nation et ce n'est pas en stigmatisant des populations des couleurs de peau les migrés pour faire clair que l'on va réussir cela cette intégration-là cette chance donnée aux jeunes quelle que soit leur couleur c'est notre force et notre fierté mais c'est aussi il faut bien qu'on se le dise la condition de base pour qu'une société soit sûre et c'est cette société de l'intégration de la justice de l'égalité de la convivialité de la fraternité et peut-être que ce mot de fraternité en dehors de la justice de l'égalité telle qu'on l'a présenté ce mot de fraternité sera peut-être un des maîtres mots de la présidence de François Hollande alors on peut lui faire confiance pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il comprend la complexité des problèmes de notre société parce qu'il reste ensuite Mathias le disait son histoire de Corrèze c'est aussi une histoire humaine c'est aussi une histoire où que l'on soit paysan, ouvrier patron d'entreprise syndicaliste maire on va au devant des personnes vous l'avez tous vu faire lorsqu'il est venu ici et ce contact humain que Sarkozy n'a plus il le portera on ne peut pas diriger une société présider la république sans garder le contact mais aujourd'hui il est en charge il est en charge à changer maintenant parce que l'Europe en a besoin l'Europe a besoin d'une nouvelle présidence a besoin de nouvelles propositions le monde a besoin d'une France juste forte à l'initiative des propositions de paix une France équilibrée normale disait Mathias tout à l'heure j'en ai terminé chers amis avec le plaisir qui fait que ce soir vous êtes nombreux nombreuses le plaisir que l'on aura demain de fêter cette victoire mais rien n'est gagné vous le savez dans la moindre élection locale régionale cantonale on attend l'ouverture de la dernière enveloppe en tremblant et la bataille qu'on a à mener est trop belle pour qu'on n'ait pas la passion et la rage au coeur pour pour gagner alors allez-y allez-y et croyez bien qu'on va faire une fête en Aquitaine et en Autégaronne à tard merci